Salut les amis, c'est Erwann, on est au Ardre de Café ! Cette phrase commence à devenir un petit peu redondante, et aujourd'hui on est avec Saïlou, Lady Saïlou, son groupe, je me trompe peut-être sur la prononciation du nom... Non mais c'est assez libre, c'est Cillou, mais c'est du Sion-Vers-Land. Voilà, mais concrètement aujourd'hui je pense que vous n'êtes pas non plus particulièrement connus sur le territoire français, je vais vous laisser vous présenter. Oui, c'est moi, ma paix. Donc Cillou, ça s'est passé de mon projet solo maintenant en groupe pour cet album-là, qu'on a fait à trois. Pas la vie, mais euh... Donc du coup... Excusez-moi... Donc du coup c'est projet Rock, tournance US, et puis voilà, ça fait trois ans qu'on bosse dessus. Et il sort le 15 décembre. L'album est prévu pour le 15 décembre. Je me suis quand même un petit peu renseigné avant de venir vous voir. Je ne connaissais pas les albums précédents. Aujourd'hui sur internet, il y a des chroniques qui mettent en avant le fait que vous êtes un mélange entre du rock californien et de la cold. Moi personnellement, à l'écoute de l'album, je n'ai pas trouvé beaucoup de cold. Ça c'était surtout sur Black Lace, qui était plus avec beaucoup de synthé et de programmation. Donc ça avait un peu plus, on va dire, oui, cold wave, un peu plus froid. Là on est passé à un projet, enfin, un album plus... Le rock dans son ensemble. Chaleureux et même analogique dans l'enregistrement. Donc effectivement... J'écoutais encore l'album en venant tout à l'heure dans mes galères de RER. Et oui, effectivement, il y a des morceaux. On a les boules de poussière qui passent au milieu des rues d'une ville du Far West. C'est vraiment ça quoi. Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? D'une part, moi j'ai grandi à Los Angeles. Mes influences ont tendance rock U.S. De plus, on est assez passionnés de road trip et de voyage. Une grosse balade en voiture. Mais pas forcément aux U.S. Ça peut être en Nouvelle-Zélande. Mais avec un gros roadster quand même. Une voiture qui permet de faire des kilomètres sans trop se poser de questions. Peu importe le temps qu'il fait. Du coup, c'est vrai que cet album est... Vu l'ambiance et les chansons, c'était l'idée justement de pouvoir s'avancer au gré de l'album sur différentes ambiances. On a gardé une sonorité qui rappelle forcément tout type de rock. Je pense pas forcément que de la country, que du hard ou de la pop. Donc du coup, tout ce qu'on peut traverser comme émotions. Et le road trip, c'était un peu aussi cette image de tout ce panel de moments dans la vie et d'émotions qui défile. Et c'est pour ça qu'on aime l'image de road trip justement aussi. Enfin l'idée du road trip, c'est que le road trip, c'est que tu changes d'étape, tu changes d'endroit, tu changes un peu l'univers. Et puis dans ta voiture, tu écoutes de la musique, tu roules, tu changes de radio. Plusieurs. Aujourd'hui, changer de radio dans sa voiture, ça peut valoir un PV. Mais oui, tout est relatif. Mais oui, il y a un univers très construit et qui paraît très intimiste. Alors, où est-ce que tu as été pioché ces textes et ce travail de composition ? Et comment est-ce que vous avez travaillé tous les trois ensemble pour composer ? Moi, j'écris toujours. Enfin, j'ai plein de chansons dans une boîte, on va dire. C'est vrai qu'il y a aussi l'âge en se faisant. On a d'autres thèmes, on a envie d'aborder d'autres manières de s'exprimer. Je pense que j'avais besoin de faire quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus intime effectivement. Qui est aussi passé par la prod qui a été un peu pareil. Et voilà, ça c'est moi ma partie. Après, j'ai amené les chansons et puis... Et en fait, je crois qu'il y avait une trentaine de chansons à la base. Soit composé par Lady, soit clavier, soit piano voix, soit guitare voix. Et en fait, on a travaillé de la manière la plus simple qui soit. C'est-à-dire que dès qu'on écoutait deux, trois chansons, on décidait, bah tiens, moi je chante bien d'essayer de faire ça. Et on se mettait derrière nos instruments respectifs. Donc il me dit reste au micro, peut-être avec une guitare. Chris se mettait derrière sa batterie. Moi derrière la guitare. Et on ne jamais, on ne jamais sur un morceau. On faisait tourner, on trouvait de bons tempos. Une fois que le tempo nous plaisait et qu'on commençait à pouvoir structurer vraiment la chanson, on appuyait sur le bouton rouge et ça faisait tourner la bande. D'accord. Ça vous a pris combien de temps ? Alors en fait, on a commencé, tout le processus est étalé sur trois ans. Mais on n'a pas travaillé tous les jours sur cette année. En trois ans, on doit cumuler, ça doit faire à peu près six mois de boue. En fait, réellement. Vraiment six mois. Donc ils sont étalés de fin, je vais dire décembre 2013 jusqu'à avril ou mai 2017. Ils sont 2013, on est en décembre 2017. Ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans. L'album est fini depuis un moment maintenant. D'accord. Il sort le 15 décembre. On vous souhaite tout le meilleur pour cette sortie d'album. Moi j'ai envie de savoir comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez commencé à collaborer ensemble. En fait, moi j'avais rencontré Lady par rapport à des petites maquettes qu'elle faisait sur... C'était à l'époque de MySpace en fait. Oh putain, c'est vieux ça ! Oh la vache ! C'est vieux et... Je viens de prendre quinze ans dans la gueule ! Et du coup... Et du coup... Elle était déjà dans une formation, elle était déjà dans un groupe. Un jour, le bassiste est parti. Il n'y avait plus de bassiste. Il a fallu remplacer le bassiste. Donc bon, moi je suis guitariste à la base. Je me suis dit allez, je vais dépanner. En règle générale, on sait qu'un gratteux peut facilement devenir un bassiste. Ouais, ouais, ouais. Ça reste deux instruments un peu... Mais bon bref, en général c'est misé faisable. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de guitaristes qui mettent les bassistes par la suite. Comme McCartney par exemple. Son premier instrument c'était la guitare. Lennon avait décrété que ce ne serait pas lui qui se mettrait à la base. Mais du coup, Chris nous a rejoint deux ans plus tard, quand le batteur de l'époque est parti. Et donc, nous voilà en 2008. En fait, tu as commencé réellement à faire de la musique tous les trois. Et le noyau dur tel qu'il est aujourd'hui à presque dix ans. Et toi Lady, en fait, tu as commencé sur une carrière en groupe. À quel moment tu t'es dit, je vais être un peu vulgaire mais j'en ai ras le cul. Et je veux faire mon projet solo. Et qu'est-ce qui t'a vraiment motivé pour le faire en fait ? En fait, moi c'était à l'époque où on fait nos études et après, c'est vrai que tout le monde s'éparpille après les diplômes pour suivre des écoles. Et c'est vrai que les priorités changent, les vies changent et moi j'étais toujours très tenace et focalisée sur la musique. Donc, au lieu de trouver, essayer sans cesse de retrouver des groupes, je me suis dit, c'est super fatigant et frustrant de monter quelque chose et après de devoir démonter et changer tout le temps. Donc, j'étais partie sur, je me suis dit bon bah allez, je prends ça en solo et j'assume et j'ai des gens qui me suivent. Mais le cœur des morceaux, c'est ce projet-là. J'avais pas envie que ça alterne tout le temps à re-laisser tomber ses chansons parce que c'est pas moi ou... Enfin voilà, c'est compliqué la vie de groupe en soi. Et c'est vrai que c'était surtout sur ce souci de se dire bah j'avance. Donc, j'avais décidé d'être solo. Mais après, une fois qu'on... c'est vrai que ça s'est fait très naturellement quand on a travaillé ensemble. Et puis avec le temps, il y a de la confiance et... Voilà, là c'était naturel qu'on revienne à une formule de groupe pour ce projet-là et pour d'autres. Mais c'était naturel parce qu'il y a une historique et puis il y a des années qui font que... Sur le nom du groupe, effectivement, le Lady a été effacé et c'est devenu Saïlu. Vous deux, qu'est-ce qui vous a séduit et qu'est-ce qui vous a motivé pour la rejoindre ? Bah je pense que quand on a la chance de trouver... quelqu'un qui chante. Vraiment, quand je dis quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui chante bien et qui dit en plus de ça, compose et écrit dans une langue qui est beaucoup véhiculée dans le rock. Ou c'est vrai que tout l'album est en anglais ? Voilà, voilà. C'est pas très difficile d'avoir envie de s'engouffrer là-dedans et de le faire pleinement. Alors, vous vous supportez finalement depuis 2008, si je ne dis pas de bêtises ? Comment est-ce que vous réussissez à vous supporter les uns les autres depuis 2008 ? Ils se parlent pas ? C'était que des messages ? Que des SMS de temps en temps ? Non, non, ça c'est naturellement, je pense qu'on est un peu... Justement c'est peut-être parce qu'on ne se pose pas la question. Oui, peut-être. Non, après je pense que c'est un peu comme le loto quoi. Il y a des personnalités qui arrivent à s'auto-gérer à travers certains... Enfin voilà. Et je pense qu'on a un équilibre et chacun... On appuie en commun une certaine philosophie de la vie, une vision des choses qui rend les choses assez facile. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de se concerter pour être d'accord, donc c'est assez facile. Ça se met en place naturellement, au fur et à mesure des répétitions et des constructions que vous mettez en place et que vous vous envoyez les uns les autres. Tout à fait. Comment justement vous travaillez en studio sur vos répétitions ? En répète ? Je ne parle pas d'enregistrement, je parle vraiment de la répète et du travail de composition. Est-ce que c'est toi qui arrive uniquement avec ta ligne de chant et ta ligne musicale derrière ? Et les deux qui s'adaptent, comment ça marche ? Principalement, j'arrive avec des chansons, on fait des écoutes et eux choisissent des chansons qui les touchent très certainement, qui les inspirent plus que d'autres parce qu'il y en a pas qui restent... Ou alors, il nous arrive aussi des fois de retourner complètement la chanson. Ça veut dire qu'elle arrive avec une balade et puis ça en fait un morceau up tempo. C'est des tasques. On essaie des choses. C'est vrai qu'on a la possibilité d'essayer pas mal de petites choses et puis s'enregistrer même avec un iPhone et voir immédiatement ce que ça arrive. Effectivement, il y a eu avec le nouveau technologie une diminution des coûts sur un enregistrement qui est absolument monumental. Et du coup, ça permet d'avoir une idée quasiment instantanée de la chanson et de l'arrangement qu'on peut imaginer derrière. Et c'est vrai que... C'est vrai que Lady amène 99% du songwriting et de la composition. Et c'est vraiment nous, en termes d'arrangement, où là, on chamboule. Enfin, on essaie de chambouler ou pas. Donc, le 15 décembre, l'album sort. Vous allez en profiter pour retourner le Feel Good. Je pense que je serai présent aussi. Je fais un gros coucou à Christophe du Feel Good qui sera là parce que, de toute façon, c'est le patron du bar. Donc, obligatoirement, Lady sera présent. Alors, vous attendez quoi de cette date et de cette release ? Faire la fête déjà ? Oui. Faire la fête déjà ? C'est surtout depuis le temps qu'on attend de le partager. Parce que bon, il y a eu des envois professionnels, mais aujourd'hui, on a hâte que tout le monde puisse écouter. Et c'est surtout ce rapport-là, d'avoir ce moment instantané avec les gens qui vont découvrir les chansons. Donc, c'est surtout ça, franchement. Alors, moi, je peux vous dire personnellement que vous avez déjà un retour plutôt positif, puisque je travaille pour un Discord, enfin, un serveur Discord, qui est un peu l'alternative de Skype sur un jeu vidéo sur des zombies. Et dans ce serveur, j'ai été nommé DJ. Et je leur ai balancé des morceaux du groupe qui sont disponibles sur YouTube à l'heure actuelle. D'accord. Et j'ai eu des retours extrêmement positifs par rapport à ça. Donc, je pense que vous avez aussi un public dans le jeu vidéo qui, à mon avis, devrait être relativement intéressant. C'est peut-être quelque chose à creuser. Ah oui, carrément. D'ailleurs, on est sur un jeu vidéo. Ah, mais ça, il faut que tu nous le dises, parce que nous, chez Worm, on ne fait pas que du rock'n'roll. On fait aussi du geek. C'est rock band ? Non, en fait, il y a deux titres du premier album. On joue sur des instruments. Qui sont disponibles dans rock band. Rock band, voilà. D'accord. À l'époque, on avait gagné, du premier album, on avait gagné suite à un concours. C'était suite à un concours, en fait, la possibilité de... D'intégrer deux titres dans le jeu. Voilà, de figurer dans le... Donc, il avait fallu que j'envoie la batterie en stéréo, la basse en stéréo. Enfin, voilà, les parties, les instruments... Toutes les pistes, les unes, pas les autres. Ouais, c'est assez rigolo. C'est marrant surtout de voir après des gens sur YouTube qui postaient leur partie. Et donc le titre qui défilait avec des hologrammes du groupe. Avec des personnages bizarres. C'est super. C'est absolument génial de le voir. C'est un truc que je vais creuser, mais je suis en contact avec l'éditeur du jeu en question. Ils sont en Russie. D'accord. Et musicalement, pour le moment, c'est assez pauvre. Je l'aurais déjà fait remarquer quelques fois, donc je vais leur envoyer le son. Ça pourrait être drôle qu'ils prennent contact avec vous et qu'ils vous proposent de faire un truc un peu plus engagé. Ouais. Ok. Est-ce que quand vous avez commencé à faire de la musique, vous vous étiez imaginé une demi-seconde de vous retrouver aujourd'hui au Hara Grotte Café à faire une journée de promo ? Tu parles de quand on a commencé quand on était ado ? Ouais. On a plein de rêves quand on est ado. On a plein de rêves stupides, pas que quand on est ado. Mais se retrouver ici pour une journée de promo, en toute honnêteté, non. Mais c'est super. C'est cool. C'est vraiment cool. Alors ça, c'est aussi une question que j'aime bien. Parce qu'elle est casse-couilles en fait. J'aime bien les questions casse-couilles. Non. C'est même pas quelles sont les influences. C'est le premier artiste qui vous a donné envie de faire ce que vous faites aujourd'hui. Je suis un partagé sur d'autres. Je sais. Kiss. Kiss. Je manque du maquillage quand même. Ça, c'est la nuit. J'en ai mis sur les cheveux et ça n'a pas bien marché. C'est pour ça que j'en ai plus. Faut pas faire des superbes. Il y en a eu 2-3. Mais disons que le premier qui m'a vraiment été à l'idée de se projeter en se disant je veux faire ça, je veux aller sur scène et faire de la musique. C'était Kiss. J'ai ouvert le Kiss Alive 2 alors que j'étais tout jeune et j'ai vu des jets de flammes, un mec qui crachait du sang et j'ai dit ok ça, ça m'a l'air merde. Metallica. Quel album ? Je crois qu'on va pas être d'accord mais j'avais 11 ans quand le black est sorti. Je suis encore d'accord sur le black. Après c'est plus difficile. Ouais je peux comprendre. Dolores de Cranberry. Parce que à cette époque là, c'était pour moi la première nana derrière une guitare que j'ai vu. Donc le premier morceau qui t'a vraiment influencé c'est Zombie. Ouais. J'ai acheté une guitare cette semaine là. Ah oui quand même. L'influence était quand même assez violente. T'avais quel âge à ce moment là ? J'avais 15. D'accord. Et si vous deviez aujourd'hui donner un conseil à un de vos gamins. En imaginant que vous ayez des mômes. Et votre gamin vient vous voir en vous disant Maman, Papa, je veux faire de la musique. Vous lui dites quoi ? Commence par ta cordée. Parce que ça c'est pas possible. Je vois encore trop de trucs où les gens veulent jouer avant même de commencer par la base. Mais euh... Non, fais toi plaisir. Vas-y. Garde la foi par contre. Et kiffe. Bah ouais. De toute manière il faut toujours aller euh... Faut toujours poursuivre son rêve. Donc euh... Quitte à se casser la gueule. Mais c'est pas grave. Il faut essayer. Sinon... On vit toujours sur un regret. Du coup, tu viens d'enchaîner sur une autre question que j'avais pas prévu de poser mais euh... Vous avez l'impression de vous être cassé la gueule combien de fois avant d'arriver à ce stade là aujourd'hui ? Euh... Je sais pas si on peut réellement... Enfin on se casse... On se casse la gueule mais après euh... Non mais c'est plus en terme de déception euh... Tu te classes puisque tu te casses la gueule. Parce que déjà pour se casser la gueule faut être déjà monté un peu long. Oui c'est ça. Faut être euh... Donc à ce qu'il y a notre niveau, ça va. Euh... Oui, par rapport à vos attentes qu'on aurait pu avoir et dont tu allais. Moi j'ai eu une expérience dans les années 90 avec un groupe mais où on a quand même essayé de pousser le truc jusqu'au bout. Donc est-ce qu'on peut parler de regret après oui sur la façon dont t'aurais pu être fait les choses... Mais sinon en tout cas on peut euh... A l'époque on a essayé de pousser le bouchon jusqu'au maximum de ce qu'on pouvait. Donc euh... On peut pas parler de... Vraiment de déception. Mais oui il y a eu des passages où on te fait croire ça. Ça aurait pu peut-être faire quelque chose et qu'il y a rien qui se passe derrière. Mais bon c'était parti un chemin de vie c'est pas... Voilà. Après ça... Enfin ça... C'est... 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 Ce qui ne te tue pas te rend plus fort j'ai envie de dire. Donc à un moment donné c'est vrai que bah... Soit tu... Tu continues et tu poursuis ou alors tu laisses tomber. Enfin c'est tes deux choix pour que... À un moment t'apprends aussi euh... Toi-même euh... Ce que tu... Ce que tu peux ou pas faire et comment. Donc euh... C'est toujours euh... Essayer d'avancer. Pareil. Ouais pareil. Non 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 pareil. Pareil euh... Je pense qu'on passe le... A partir du moment où on... Où on fait des choses en... En confiance et où on y met le maximum. Euh... Quoi qu'il arrive euh... Quoi qu'il arrive euh... Quoi qu'il arrive on avance. Quoi qu'il arrive on avance. Quoi qu'il arrive on avance. Et... De chaque... De chaque expérience bonne ou mauvaise. Tu... A partir du moment où voilà. Tu es allé. Comme tu disais par rapport à... Par rapport à... Par rapport à Magic. Quand tu vas oublies quelque chose que tu fais. Quand tu fais les choses du mieux que tu peux. C'est pas... C'est comme le sport. Le sport euh... T'as beau t'entraîner comme un... Enfin t'as beau t'entraîner comme un... Comme ça. Enfin voilà. Le plus que tu peux. Mais euh... Mais euh... Je sais pas. Dans les arts martieux on dit que le chemin c'est le plus important. Bah je pense que c'est pareil. Il y a beaucoup d'alerte. J'étais un grand 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 fan de Magic. À l'époque. Je vous ai vu euh... Au Rackham. À Britigny. Euh... Il y a... Fort longtemps. Rackham. Je me demande même si on n'avait pas euh... Si on n'avait pas partagé la scène. Euh... Sur un concert. Parce que je jouais dans un groupe de hardcore. Qui s'appelait Awa. Ah je me souviens. Euh... Euh... Ouais ouais. Et j'étais chanteur dans ce groupe là. Et... Et... Et j'étais un putain de grand fan de Magic. Ça fait plaisir hein. Comme quoi tu vois. On lâche pas. Et on est encore là quelques années plus tard. Ça fait plaisir. Autrement mais euh... Et tes acolytes deviennent quoi du coup ? Écoute euh... Il y en a un qui euh... Qui euh... Qui en ce moment est euh... Le sosie de Jimi Hendrix. Dans le spectacle qui passe euh... Juste à côté d'ici euh... Euh... Comment ça s'appelle là ? En route euh... Vers Woodstock ou un truc comme ça. D'accord. Un musical en ce moment qui passe. Euh... Et continue euh... A bosser euh... Différents projets parce qu'il avait bossé aussi... Il a été bassiste dedo aussi à une époque. A une époque. Groupe de pop, ouais. Euh... 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 Mon frangin qui était l'autre guitariste du groupe euh... Euh... Lui euh... Il euh... Sur un projet un peu électro. À côté. Avec un ami à lui. Euh... Le bassiste... Le batteur a complètement euh... Complètement... T'as la musique. Et partie carrément dans autre chose. C'est assez marrant, presque 20 ans de décalage, de retomber sur des gens qu'on a déjà vus sur scène, c'est pour ça que je voulais insister un peu là-dessus aussi, c'est assez drôle. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour tous les crétins qui vont regarder cette vidéo ? C'est comme ça que je les appelle les gens qui me regardent. Ah ouais, parce que les crétins, on ne leur parle pas en général, mais si on peut parler... Mais moi je les aime bien, moi je les aime bien. Si c'est affectué, alors c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. C'est du Songo degré, très affectif. Si on passe près de chez vous en live, venez nous voir. Je suis super heureux de partager ce mot avec vous. C'est clair. Et restons en forme. Bon, et donc les amis de Paris, de la région parisienne, le 15 décembre, Dr Feelgood au Halle. En plus, si vous avez la dalle, vous pouvez bouffer en Royal et vous aurez le privilège d'avoir... Saylou. J'arrive toujours pas à prononcer le nom du groupe correctement. C'est pas sympa. Mais vous aurez le privilège de les voir directement sur scène et puis en plus c'est gratuit. Et d'avoir l'écoute de l'album derrière en plus. En plus. En plus, on découvre. Et puis j'imagine du merch, des trucs, des machins. C'est probable. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à Juan, c'est bon. Et puis au plaisir de vous revoir le 15 décembre. Le 15 décembre, c'est clair. Très probablement. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501